Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Loïc Tanguy, fondateur de la société Les Grappes, qui vend du vin sur Internet. Bonjour Loïc Tanguy. Bonjour. Très belle année 2019 pour l'exportation des vins spiritueux français. 14 milliards de chiffres d'euros, de chiffres d'affaires à l'exportation, soit à peu près plus 6%. Vous êtes content ? On est content. Clairement, la filière viticole est un des plus gros marchés à l'export français. C'est la deuxième filière viticole pour l'export. Aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces qui viennent challenger cet export. Mais au moins, c'est un bon signe. Vous êtes derrière l'aéronautique, mais devant le luxe et devant la cosmétique. Et vous avez réalisé une balance commerciale excédentaire de près de 13 milliards. C'est que vous rapportez beaucoup d'argent. Oui, la filière viticole en France, c'est 550 000 emplois directs ou indirects. Donc, c'est vraiment une filière majeure. Mais comme je le disais, il y a effectivement aujourd'hui des challenges sur le marché externe qui sont liés au contexte du Brexit, liés aux menaces de taxes douanières de Donald Trump. Donc, c'est un marché qui est aujourd'hui challengé avec des belles opportunités néanmoins à l'export. Alors, on va reprendre les risques. D'abord, évidemment, les États-Unis qui, depuis quelques mois, taxent les vins français à 25%. Ça vous a fait mal ? Ça, vous l'avez senti ? Que du coup, l'ensemble des viticulteurs ont vendu beaucoup de vins en anticipant ces taxes ? Tout à fait. Il y a un vrai contexte d'incertitude autour du marché américain. Donc, il y a eu beaucoup de ventes jusqu'au mois d'octobre-novembre, en attendant un peu les négociations qui nous dépassent, qui dépassent les vignerons. Mais aujourd'hui, les vignerons sont dans l'attente de savoir ce qui va se passer en 2020. Donc, il y a effectivement des vraies problématiques aujourd'hui d'attente sur le marché américain. Vous demandez un fonds de solidarité là-dessus ? Je pense que, sans aller aujourd'hui à un fonds de solidarité, on demande à ce que les vignerons ne soient pas pris en otage d'une négociation qui les dépasse. Oui, puisque c'est dans le cadre de l'affaire Airbus, évidemment, qui a été condamnée par l'OMC, d'où les sanctions américaines. Tout à fait. Donc, ça dépasse largement les enjeux des vignerons, sachant, et on trouve ça clairement injuste, que le cognac et le champagne ont été épargnés de ces... Pour l'instant. Pour l'instant, tout à fait. Pour l'instant. Deuxième marché important, c'est le Royaume-Uni. Banque de bol, il quitte l'Union européenne. Alors, même combat pour les vignerons. Il y a eu pas mal de commandes qui ont été passées, on va dire, jusqu'à cet été, pour créer des stocks en attendant d'y voir plus clair. Je pense qu'on n'est pas, pour le coup, le seul marché ou la seule filière impactée par les conséquences du Brexit. Mais les conséquences sont lourdes également pour la filière. En tout cas, c'est de nouvelles incertitudes qui pèsent sur la filière viticole. Et troisième risque, là, votre troisième marché d'exportation, la Chine, avec des événements géopolitiques à Hong Kong, qui a fait baisser clairement les ventes de vins et spiritueux là-bas, et maintenant, le coronavirus. Alors clairement, on l'a ressenti au marché, au salon qui se tenait à Wine Paris, récemment à Paris, tous les visiteurs et tous les acheteurs chinois étaient absents. Et donc, c'est des conséquences directes sur les domaines viticoles, qui aujourd'hui ont, pareil, un nouveau marché qui est en attente. Donc ça fait trois marchés majeurs qui sont complexes aujourd'hui et qui font que les vignerons sont clairement inquiets de la situation économique sur la partie export. Donc il y a des menaces fortes à l'export et des menaces fortes également en interne. Voilà. Mais tout ça avec un contexte où on produit moins de vin. On produit moins de vin. Ça, c'est une des premières menaces, on va dire, internes, du fait des aléas climatiques. Notamment, il y a, par exemple, cette année, 14% de production en moins, ce qui est majeur. Et il y a des aléas climatiques aujourd'hui qui sont de plus en plus fréquents, liés de manière globale au réchauffement climatique, et dont les vignerons sont fortement impactés. – Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ? Vous qui critiquez l'absence d'une vraie gouvernance de la filière vin en France. – Alors, effectivement, je ne veux pas… – Vous la trouvez éparpillée, en fait, de ces acteurs. – Oui, quelqu'un a dit « l'État ne peut pas tout », c'est certain. Mais aujourd'hui, je regrette, avec d'autres acteurs de la Wentec, une association qu'on a récemment justement fondée pour porter la voix des acteurs digitaux de la filière, il n'y a aujourd'hui pas de structure qui porte la voix de l'innovation au sein de la filière. Il y a souvent des querelles de clochers entre les régions, les appellations, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une filière nationale qui porte le message de la filière viticole en tant que telle. Et ça, c'est vraiment un regret qu'on peut émettre pour la filière viticole. – Alors qu'on le répète, vous êtes le deuxième poste d'exportation de la France, et en face, vous ne trouvez pas un État qui vous organise, qui vous aide et qui vous appuie. – Oui, mais tout à fait, je vais reprendre un exemple, il n'y a pas d'assises de la filière viticole, il y a des assises qui sont tenues de l'unotourisme, c'est quelque chose de spécifique, mais il n'y a pas des assises générales de la filière viticole, il n'y a pas de fonds dédiés, BPI, qui est un super instrument de soutien à l'innovation aujourd'hui. – La Banque Publique d'Investissement. – La Banque Publique d'Investissement, qui a créé des fonds pour le ferroviaire, pour le luxe, pour le cosmétique, pour l'automobile. – Et rien pour vous. – Mais non, c'est dommage, c'est dommage, c'est une solution ? – Moi, je le vois au sein de la société qu'on a créée, donc qui est l'EGRAP. Clairement, le digital et l'innovation représentent différents bénéfices potentiels. Un, il y a des gains de productivité qui peuvent être apportés par des outils, par des robots. Il y a des gains sur une meilleure gestion du risque, on le voit avec des outils météorologiques qui permettent de mieux anticiper les aléas météo. Et le troisième aspect, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure potentielle développement commercial. Ça, c'est les plateformes que je représente aujourd'hui avec l'EGRAP, effectivement, qui permettent aux vignerons de trouver des nouveaux débouchés commerciaux. – Parce que c'est quand même un produit de la terre. C'est censé être un produit très naturel qui se fait par lui-même, on est d'accord. Donc on se dit, qu'est-ce que la tech vient faire, qu'est-ce que le digital vient faire, après tout, dans ce secteur ? – C'est ça la force du digital et de l'innovation, c'est de laisser, évidemment, tout le travail de l'homme qui est clé, qui est la racine même de ce métier que nous soutenons et nous valorisons. En revanche, on pense qu'on peut apporter des éléments de gains de productivité qui peuvent limiter les conséquences et les risques qu'on a évoqués tout à l'heure. – Vous regardez l'ensemble du monde sur cette problématique des wine tech, donc du vin, des technologies dans le vin. Est-ce qu'on est en retard, nous ? Est-ce que vous voyez des expériences plus fortes à l'étranger ? – Hélas, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a deux gros acteurs qui pèsent dans l'innovation, dans le vin, dans le monde. – Qui ne sont pas français, c'est ce que vous êtes en train de me dire. – Qui ne sont pas français, je n'ai pas forcément envie de les citer, mais il y a deux sociétés qui ont enlevé 40 et 50 millions de dollars, je pense que c'est peut-être… – Qui sont quoi, américaines ? – Américains et danois, et c'est plus que l'ensemble des fonds qui ont été levés par toute la filière wine tech française. Donc il y a des moyens qui leur sont alloués et qui leur permettent de se développer bien au-delà de leur pays. – Donc vous voulez dire que le produit brut, il est ici en gros en France, mais que c'est à l'extérieur qu'ils vont développer l'innovation sur laquelle va reposer la richesse des terroirs français ? – Bien sûr, et l'enjeu de l'innovation aujourd'hui, on voit de la data avec ce concurrent danois qui s'est développé à travers le monde, c'est aujourd'hui, dans cinq ans, c'est un acteur qui pèsera énormément parce qu'il aura énormément de connaissances sur l'ensemble des goûts, l'ensemble des utilisateurs et amateurs de vin dans le monde. Et ça, c'est un pari, en tout cas un virage qui n'a pas été pris par la firme du col. – On risque d'être dépassé. – Sur ce point-là, c'est certain. Après, il y a d'autres innovations à mettre en place, il y a d'autres acteurs français à accompagner. – On ne doit pas être mauvais dans les drones, par exemple, non ? – Dans les drones, il y a des super boîtes, je pense à Chouette Vision qui s'est développée, qui est un drone qui permet d'aller observer la santé des parcelles. Voilà, donc il y a des super produits en France. – C'est un manque de volonté ou c'est un manque d'argent ? Il y a de l'argent ou pas ? Est-ce que les investisseurs français ont envie d'aller sur ce marché-là ? – Je pense qu'on voit aujourd'hui, avec les levées de fonds qu'il y a dans les startups, il y a beaucoup d'argent pour accompagner l'innovation. En revanche, je pense que les acteurs industriels du vin ou les acteurs traditionnels du vin sont traditionnels et aujourd'hui… – Sont conservateurs, très conservateurs sur cette question. – Sont conservateurs et n'ont pas pris, je pense, la mesure des enjeux du digital. Et effectivement, je pense qu'ils le paieront cher dans quelques années. – Sur tout ce qui est vente, est-ce que là, il y a aussi du retard de la part des Français ? Est-ce que d'autres pays sont en avance ? Parce que c'est votre rayon, après tout, la vente ? – Oui, tout à fait. – Sur Internet ? Alors, ce qui est spécifique dans le vin, c'est que je dirais que chaque pays a son propre rapport avec ses vignerons. En France, il y a 30 000 vignerons récoltants. Il y a d'autres pays, en Espagne, il y en a 7 000. Donc, chaque pays a ses spécificités. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a de nombreux acteurs qui émergent sur ce marché-là. Nous, chez les grappes, notre métier, c'est d'accompagner 1 000 vignerons récoltants dans leur distribution, tant auprès des particuliers que les professionnels. – Et vous voyez de la concurrence étrangère arriver aussi sur ce segment de marché ou pas ? – Il y a un concurrent fort, effectivement, qui a la data au travers des avis des consommateurs, qui est effectivement un concurrent important. Aujourd'hui, sur le marché français, on a la chance de bien se développer. – Ce concurrent, il vient d'où ? – Il y a un concurrent américain, toujours, et un concurrent danois. – Et lui, il arrive à avoir des liens proches de ses producteurs de vin ? – En fait, ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas accès directement aux producteurs, comme on l'a nous. – Oui, donc c'est un avantage que vous avez. – C'est évidemment un avantage qu'on a, parce que nous, aujourd'hui, on est en relation permanente avec nos 1 000 vignerons. Lui, ce qu'il a, c'est la data côté consommateur. – Oui, il a les données. – Il a les données côté consommateur. Nous, on est en amont de la filière, c'est-à-dire qu'on accompagne les vignons dans leur distribution, auprès de deux grands types de clientèle, les particuliers, au travers de l'Egras.com, et les professionnels, au travers de l'Egras Pro. – Bon, alors, comment on s'en sort de cette situation où on n'est pas en meilleure position en France ? – Je pense qu'il y a un enjeu de structuration de filière. – Et ça passe par quoi, cet enjeu ? – Ça passe par la création, en tout cas, ce qu'on vient de mettre en place, une structure qui s'appelle la WineTech, qui regroupe 35 acteurs du numérique et du digital de la filière. Ça passe, je pense, par une meilleure coordination des régions et des appellations, et de sortir un peu de ces querelles de clochers qu'il peut y avoir trop souvent. Ça passe, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, par la mise en place d'un gros salon français, comme on a pu y avoir récemment, à Paris, au travers du salon Wine Paris, qui était un événement majeur de la filière française. – Vous avez les acteurs du champagne avec vous ou pas ? – Les acteurs du champagne ? – Non. – C'est là que vous les trouvez conserveuses. – Les acteurs, il y a des grosses maisons en champagne, effectivement, qui, aujourd'hui, sont très bien établies sur des réseaux de distribution traditionnels. – Mais ça ne les intéresse pas, et le digital dans leur secteur. – Je pense qu'il y a certaines maisons qui ont, aujourd'hui, des situations de rente. En tout cas, ils sont très bien établies et ils n'ont pas forcément besoin de challenger leur modèle. – Merci beaucoup, Loïc Tanguy, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. – Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. A voir sur france24 et france24.com. – Voir et écouter le temps qu'il fait avec Écouter Voir. Optique et audition mutualiste. – Merci à tous.